Salut Youtube, c'est lundi, que lisez-vous ? Bienvenue dans cette nouvelle entrée en tentation, je suis carrément entré en tentation, donc après deux polars et puis les aventures du brave soldat Shveik, qui était une lecture très sympathique. Quatrième tentation. Alors cette fois-ci j'ai changé de librairie, et c'est encore pire, parce qu'il y a un paquet de trucs écrits sur le papier craft, mais cette fois-ci c'est de la littérature indonésienne, et alors j'ai pris le truc parce que c'était Jiono dans la jungle, vous voyez ? Et puisque j'avais déjà fait une vidéo sur Jiono avec Colline, si vous n'avez pas vu la vidéo sur la chaîne, je me suis dit, et bien voilà, c'est dans le thème. Donc c'est une intrigue policière au cœur de la campagne indonésienne, aura mystique et personnages possédés, œil du tigre. Je n'ai, je pense, alors là, je n'ai jamais rien lu de la littérature indonésienne, c'est sûr. Encore dans la précédente vidéo, il y avait un peu de littérature tchèque, voilà. Mais là, littérature indonésienne, c'est l'inconnu absolu. Donc, il y a un abonné qui m'a dit qu'il était frustré que je prenne trop de temps à défoncer l'emballage, finalement, enfin à l'ouvrir, donc je vais cette fois-ci défoncer l'emballage du mieux possible, mais j'ai qu'une prise et donc j'ai un peu la pression. C'est parti, on va découvrir ça ensemble. Ok, j'espère que c'était satisfaisant. Pouce bleu pour l'abonné concerné. Alors, Eka Kurniawan, L'homme tigre, c'est la première fois, comme d'habitude, que je vois ça. Je n'ai absolument aucune idée de ce dont ça parle, je ne sais rien du tout sur ce livre. J'imagine, à la couverture, c'est dans la jungle, il y a une histoire d'enquête, un homme possédé, c'est peut-être genre une espèce de tribune, peut-être un crime, je ne sais pas, genre un mec qui vit en exil, je ne sais pas. En tout cas, ça a l'air attirant. Alors, encore une fois, je n'aurais jamais lu ça, je pense, de ma vie. A moins d'en avoir entendu parler et d'avoir eu une recommandation, je pense que j'aurais vu ça en librairie, comme ça. La couverture ne m'aurait pas spécialement attiré, je pense. Bon, on va lire le résumé ensemble. Alors, quand les autorités demandent au doux Mardio pourquoi il est sauvagement assassiné le vieil, un noir, ça date... Alors, excusez-moi pour la prononciation, comme d'habitude, me lasser d'une constante, les noms, c'est toujours la catastrophe, il répond. Ce n'est pas moi, il y a un tigre dans mon corps. Rien ne laissait présager une fin si violente pour un noir, ça date. Il vivait au crochet de son épouse et passait son temps à regarder des matchs de football et courir les femmes. Je vois qu'il a tout compris, la vie, c'est bien. Avant que le père de Mardio ne se décide à exercer en vie son métier de coiffeur, sa famille vivait à la campagne, d'arriver dans la maison des Faubourg-Marc pour Nuraini, la mère de Mardio, le début de la désillusion, et pour Mardio, celui de la révolte. Une enquête familiale dans les Faubourgs, un roman hypnotique avec en toile de fond la nature indonésienne céleste. C'est le côté volontairement primitif et brutal de la prose, allié à la finesse des notations, à la poésie des images et aux odeurs, qui fait de cette omptique un livre à part profondément troublant, nous dit Florence Noiville, le monde des livres. Bon, bah écoutez, ouais, alors du coup, 270 pages, ça a l'air abordable et tout ça, ouais. Bah écoutez, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ouais, c'est vraiment une lecture, alors là, la lecture du résumé, je confirme une nouvelle fois que, même si la couverture aurait attiré mon oeil en librairie, j'aurais peut-être pris le livre, j'aurais lu la quatrième de couverture et je me serais dit, mais, mais, non, je vais pas lire ça. Ça me tente pas. Mais bon, peut-être que ce sera une très bonne surprise, évidemment. De toute façon, c'est le but de cette émission. Alors, j'ai un autre abonné, parce que je commence à avoir beaucoup d'abonnés, c'est pas pour me la péter, mais voilà, qui m'a dit que ce serait peut-être bien de lire le tout début Linky Pit, pour commencer, donc, dans la vidéo. Donc, c'est ce que je vais faire, puisque je suis très à l'écoute de ma communauté Abonne-toi. Bon, déjà, c'est bien, ça commence, on rentre dans le vif du sujet, visiblement. Le soir où Mardieu assassina un noir sadat, alors, voir le glossaire en fin d'orage pour les mots suivis d'un astéris qui, à la première occurrence, Chiaï-Jarro était captivé par ces poissons dans leur bassin. L'odeur d'une mer à la voix de fossé flottait parmi les cocotiers. Les veaux apaisées rampaient parmi les algues, les érythrines des Indes et les buissons de l'antana. On dirait qu'il y a un rampe des mots, en fait. L'eau du bassin stagnait au milieu de la plantation de cacaoyers qui perdaient leurs feuilles, faute d'être suffisamment entretenues. Leurs fruits secs et maigres finissaient par ressembler à des piments et ne servaient plus guère qu'aux employés de l'usine de Tempé, qui raflaient leurs feuilles en fin d'après-midi. Alors, à part, mais il faudra qu'on m'explique un jour quel est l'intérêt de mettre des notes à la fin du livre. Oui, alors là, c'est un glossaire, donc c'est différent. Parce que, bon, dans Les Aventures du Soldat Schweik, il faut voir les notes. Il y a des notes de bas de page et des notes de fin du livre. Moi, j'ai toujours trouvé ça un peu relou, mais bon. Alors, titre de dignitaire religieux musulman. Il s'agit souvent de directeur de Paisantrant. Après, il faut aller voir Paisantrant. Et le Tempé, qu'est-ce que c'est ? Graines de soja fermentées qui forment comme des barres de nougat et qu'on mange frites ou bouillies. Il s'agit d'une nourriture indonésienne de base, d'accord. École coranique dirigée par un kiaï, d'accord. C'est bien. On s'instruit sur l'islam en même temps qu'on parle des hommes-tigres. A travers la plantation coulait un petit ruisseau où neigeaient les anguilles et les poissons-serpents bordés de marécages destinés à recueillir les eaux durant les crues. Peu après que la faillite de la plantation avait été déclarée, des gens étaient venus arracher des jacinthes d'eau et le cresson sauvage pour mettre des piquets et planter du riz dans ces marécages. Bon, alors là, c'est vraiment l'introduction. C'est pas mal que ça commence directement par l'assassinat, finalement. Bon, à voir ce que ça donne. Je suis vraiment curieux de voir ce Giono dans la jungle dont parlait le libraire qui a recommandé le bouquin. Donc on verra. On verra si c'est vraiment du style de Giono. Alors peut-être qu'il faudra que je lise, du coup, le hussard sur le toit pour confirmer ou infirmer cette déclaration. On verra. En attendant, comme d'habitude, je lis le livre et je vous donne rendez-vous d'ici à peu près à la semaine prochaine pour mon retour sur l'homme tigre de Eka Kurnia One. D'ici là, bonne semaine. Ciao.